La place de la Concorde a abrité ce 30 octobre 2024 le renouvellement d'un accord qui existe depuis 30 ans entre la mairie de Libreville et l'ambassade des Etats-Unis. Il s'agit ici de l'espace Libreville American Corner qui jusqu'à présent a un impact positif sur la population gabonaise, selon Jude Ibrahim Rappochombo, le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville. C'était un projet très important pour la ville de Libreville en ce qu'elle participe à l'échange culturelle avec les Etats-Unis au profit des populations, mais surtout au profit des jeunes qui font énormément de recherches, qui ont l'opportunité de venir ici, mais venir ici faire des recherches gratuitement. Au sein de cet espace, des centaines de personnes ont pu avoir accès ce jour à de nombreux programmes sur des conférences, des manifestations culturelles, l'économie, le monde des affaires, entre autres. C'est un espace où les jeunes, les autres Gabonais peuvent venir pour apprendre l'anglais, pour apprendre le numérique, recevoir l'enseignement dans diverses matières. 6 000 personnes viennent ici chaque année pour recevoir les services gratuitement, y compris l'accès à l'internet gratuitement. Donc c'est très important pour dire que c'est un partenariat de deux côtés, c'est-à-dire dans deux directions. Ces nouvelles signatures viennent marquer une fois de plus la coopération entre le Gabon et les Etats-Unis, tout en espérant que Libreville American Corner soit davantage valorisée.